Dans le courant de la journée, à Quimperlé, le niveau des eaux a lentement baissé. Aussi, les sapeurs-pompiers ont-ils pu récupérer certains habitants, rester isolés ? On commençait ce soir à faire le constat de l'étendue des dégâts. Reportage Jacques Deveau avec Michel Hiver. La Laïta doucement regagne son lit. Ce soir, l'isole, l'un des affluents, est passé sous la côte d'alerte. Lentement, l'eau se retire des rues. Et tandis que les pompiers sécurisent les lieux, pour les habitants et en particulier les commerçants, c'est l'heure des premiers bilans. C'est catastrophique. Là, on n'a jamais vu ça. Il y a de la boue partout. Tout est parti. Quasiment tout. Tout ce qu'on n'avait pas surélevé est parti. Une bonne partie de ce qu'on avait surélevé est parti. Tous les papiers, tous les factures, factures fournisseurs, tous les pièces détachées. Toute la journée, les pompiers ont procédé à une cinquantaine d'évacuations. Des interventions souvent délicates en raison du fort courant. Le plus souvent, il s'agissait de récupérer des personnes qui n'avaient pas voulu quitter leur maison au début de la crue. Dans l'après-midi, l'eau baissant, les évacuations sont devenues plus faciles. Certains habitants commençaient à trouver le temps bien long. Ça n'a pas été trop dur, c'est 24 heures isolées ? Oui, très dur. Ce qui est surtout gênant, c'est en fait quand le niveau de l'eau monte et qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc on commence à déplacer les meubles. Heureusement, ça n'a pas monté trop vite au début. Et puis ensuite, voilà, on n'a plus qu'à attendre. De mémoire de Quimperlois, on n'a jamais vu une telle crue. 5,39 mètres, près d'un mètre de plus qu'en 1995, qui semblait pourtant être la crue du siècle. Jamais, jamais. On n'a jamais eu l'eau dans le couloir, jamais. On a eu l'eau dans les cafs quand ça passait par les fenêtres et c'est tout. Ce soir, c'est toujours le téléphone qui fait défaut. Le central de la ville est sous l'eau. Quelques foyers sont également privés d'électricité. Mais l'optimisme prévaut. La décrue devrait se poursuivre. Il ne pleut plus.